Pasteur d'Ozinic TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Voilà que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes branchés en ce moment où vous nous suivrez sur votre chaîne Pasteur d'Ozinic TV. C'est la boîte à promesses, votre concept de déclaration des promesses de Dieu. Après avoir pris pratiquement quatre numéros où nous étions en train de déclarer sur les promesses relatives à la guérison, il était donc question que nous puissions mettre une pause pour aller vers d'autres promesses. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous entretenir sur un élément clé. Parce que, quel est le constat ? Les enfants de Dieu prient, les enfants de Dieu jeûnent, les enfants de Dieu cherchent la face de Dieu. Mais le constat c'est que les enfants de Dieu sont animés de quelque chose qui ne permet pas à ceux qui vivent exactement la promesse que le Seigneur leur a faite. Et la chose c'est la peur, la chose c'est la crainte. En tout cas, si vous parcourez la Bible du début jusqu'à la fin, vous allez remarquer que ce mot crainte ou peur revient en tout cas à plusieurs reprises. Pour la bonne et simple raison que la foi est en opposition avec la peur. Or, au centre de notre chrétienté, c'est la foi. Comment sommes-nous devenus chrétiens ? La Bible dit toujours, par la grâce au moyen de la foi. Vous comprenez ? Par la grâce au moyen de la foi. Et moi, mon père spirituel m'a toujours dit que la grâce c'est pratiquement les tuyaux. La foi c'est la tuyauterie qui canalise la grâce. Donc, on ne sépare jamais la grâce d'avec la foi. Tu ne peux pas m'éduire que tu as la foi et que tu ne crois pas à la grâce de Dieu. En fait, la foi c'est la porte qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu. Mais cependant, cette porte qui nous fait entrer dans la grâce, qui nous fait accéder à la grâce de Dieu, a un ennemi. Et cet ennemi, c'est la peur. Cet ennemi, c'est la crainte. Déjà d'entrée de jeu, vous allez remarquer, quand vous lisez Job par exemple. Job chapitre 3, le verset 25. Qu'est-ce qui est écrit ? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce concept de la boîte à promesse, Dieu nous l'a inspiré, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Et lorsqu'on dit tout, c'est sauf rien. Hein ? Lorsqu'on dit tout, c'est sauf rien. Et le Seigneur a crié, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, si nous entrons dans la vraie logique de ce cri, de cette déclaration vitale que le Seigneur a donnée, cela veut tout simplement dire que les chrétiens ne peuvent plus être malades, que les chrétiens ne peuvent plus être pauvres, que les chrétiens ne peuvent plus être malheureux, que les chrétiens ne peuvent plus mourir de la mort des hommes, que les chrétiens ne peuvent plus être la ploi de l'ennemi, que les sorciers ne peuvent rien contre un chrétien. C'est ça d'ailleurs, l'essence même, je ne dis pas l'essence, je dis l'essence comme carburant, c'est ça d'ailleurs l'essence même de cette déclaration. Tout est accompli. Lorsqu'on dit tout, c'est un assemblage de choses. Lorsqu'on dit tout, c'est un assemblage de choses. C'est que Jésus-Christ, en allant sur la croix, jusqu'à rendre l'âme, jusqu'à être enterré, voire même jusqu'à être ressuscité, était en train d'accomplir des choses. Et pour mieux comprendre ces choses, nous nécessitons de vous ramener sur les prophéties les concernant. Jérémie, Esaïe, tous ces prophètes messianiques avaient prédit des choses et lorsque nous rentrons dans la scène de la passion du Seigneur, nous voyons chacune de ces choses prédites par les prophètes messianiques s'est réalisée. Par exemple, lorsque nous parlions encore de la guérison, on a commencé par Esaïe 53, lorsqu'on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et ce n'est pas ces meurtrissures que nous, nous sommes guéris. Alors, toute notre démarche consistait à pouvoir chercher, et c'est sur la croix, Jésus a accompli quelque chose et est entré avec la guérison. C'est alors qu'on a parlé de ces meurtrissures. Il vous souviendra qu'au tout dernier numéro dans lequel j'ai clôturé les promesses concernant la guérison, je vous ai encore rappelé la curiosité de Thomas. Thomas, c'est cet apôtre-là qui n'était pas là lorsque les femmes sont venues annoncer la résurrection du Seigneur. Thomas, c'est cet apôtre-là qui a récit le message de la résurrection par la bouche des autres apôtres. Thomas, c'est cet apôtre-là qui n'était pas là permettait la tautologie quand le Seigneur est qu'à Paris aux disciples pour la première fois. Et du coup, on lui dit, non, le Seigneur est récité d'ailleurs et il venait de nous apparaître et tout ça. Il dit, non, non, si je ne vois pas dans ce main le marque de clou, je ne vous croirai pas. Allez, on en a déjà parlé dans le tout dernier numéro de Boîte à promesses où je vous rappelais que la curiosité de Thomas était juste, juste pour nous, chrétiens, nous amenait à comprendre que sur la croix, même notre guérison a été accomplie. C'est comme cela que je vous ai même dit lors de ces numéros que c'est possible de vivre une vie sans tomber malade. Je vous ai dit ça, que c'était possible de passer 5 ans, 10 ans sans aller dans un centre hospitalier. Dans l'autre numéro, le tout dernier numéro de notre concept, la boîte à promesses. Mais aujourd'hui, il se dégage un constat. Bien que nous avons conscience de ce que le Seigneur a accompli, mais les chrétiens sont peureux. Les chrétiens sont craintifs. Ils sont trop peureux, trop craintifs. Alors que l'accès au salut, l'accès à la grâce de Dieu, nous l'avons eu au moyen de la foi. Ce qui ne vient qu'à dire que si nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, si nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, c'est qu'il y a une seule matière qui va continuer à nous conserver dans la vie avec Dieu. Et cette matière, c'est la foi. Se détourner une seule seconde de la foi te fait automatiquement sortir de la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, nous la menons, nous la vivons par la foi. Voilà pourquoi j'ai préféré, avant que nous ne rentrions dans d'autres déclarations, que nous puissions tous ensemble comprendre exactement que la peur ne peut jamais élire domicile dans la vie d'un enfant de Dieu. Job 3, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, toi-même, tu peux décider de ton sort. Et je peux, moi, te rejeter la responsabilité, toi qui me suis, pour te dire que les choses auxquelles tu as vu là, les difficultés auxquelles tu traverses là, ce sont des choses que toi-même, tu as permises. C'est à cause de ta permission que ces choses-là soient en train de t'accabler. Tu me poseras la question, mais comment j'ai réussi à permettre à ces choses d'arriver dans ma vie ? Simplement, c'est au moyen de la peur. Parce qu'ici, on dit, le verbe, c'est le verbe arriver. Donc, on fait une liaison entre la peur et l'arrivée des choses. C'est-à-dire, de la même manière, la foi est la clé pour accéder au salut, de la même manière, la peur est la clé pour accéder à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est néfaste pour contrer ta vie. J'aimerais qu'on se comprenne bien. Parce qu'on ne peut pas continuer à déclarer, à déclarer, à déclarer, dès lors qu'on déclare des choses, mais après avoir déclaré, on rentre dans notre peur de tout le temps. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Mon frère, tu me suis, ma soeur, tu me suis, papa, tu me suis. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Et quand Job nous dit, au troisième chapitre, et au 25e verset, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, moi, je peux vous amener maintenant à inverser les choses. Prenons maintenant ce que je crains, mettons-le dans la forme négative. On dira, ce que je ne crains pas, ne m'arrivera pas. C'est ça la logique. N'est-ce pas ? Parce qu'on peut beau déclarer, par ce maître, ici, je suis guéri, je déclare ma guérison, je déclare ma guérison, mais après avoir déclaré, tu remarques encore l'apparition d'un simple bouton sur le corps. Tu te mets à douter, tu te mets à avoir peur, c'est fini. Là où il y a la paire, la foi n'agit pas. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'écoeure, c'est que tu déclare que tu es enfant de Dieu, le Dieu que tu n'as jamais vu, physiquement. Tu le déclare devant les gens, tu dis à tout le monde que moi, je suis enfant de Dieu. ça c'est déjà la grande preuve de foi que tu as démontré. Comment tu peux croire que Jésus t'a sauvé, mais tu es incapable de croire que les maîtresses de Jésus t'ont guéri. Comment tu peux croire que Jésus t'a donné la vie éternelle, la vie éternelle, j'insiste, la vie éternelle, mais tu es incapable d'accepter que Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Alors avant d'aller dans des promesses de la prospérité, parce qu'on a quitté les promesses de la bonne santé, on va aller dans les promesses de la prospérité, je suis en train ici de vous livrer un grand secret, évitons la peur. Un chrétien ne craint pas. Voilà pourquoi même quand Dieu appelle Abraham, il lui dit qu'il ne craint rien. A chaque fois que Dieu apparaissait à ces grands personnages de l'Ancien Testament, les Abraham, les Josué et les autres, il leur interdisait d'avoir peur. Dans Jérémie chapitre 1er, le Seigneur dit à Jérémie ceci, « Ne tremblez pas devant ce peuple de peur que moi, Dieu, je ne te fasse trembler. » Vous comprenez maintenant la liaison entre Job 3 et Jérémie 1er. Dans Job 3, on dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Mettez à la forme négative, « Ce que je ne crains pas, ne m'arrivera pas. » Maintenant ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, « Là où je t'envoie, ne tremblez pas. » Ça dit, « Ne pas peur. » « Si tu trembles seulement, ça ne sera pas les événements qui te feront trembler que tu rencontreras. » Mais moi-même, Dieu, je trouverai que tu as ouvert la porte à la peur, je trouverai que tu as ouvert la porte à ce qui est négatif, alors je viendrai te donner ce qui est négatif. Et lui dit, « Ne tremblez pas devant ce peuple de peur que moi-même, je ne te fasse trembler. » « Où est la place de ta foi ? » Au fait, la vie avec Dieu, dans la logique des choses, c'est toute une folie. C'est marcher à contre-courant avec la logique de la vie humaine. C'est la vie avec Dieu. Bref, c'est la vie du risque. Or, celui qui risque, c'est celui-là qui a la foi. Je dis bien, or, celui qui risque, c'est celui-là qui a la foi. L'arme efficace de l'ennemi, c'est la peur. Mais j'aimerais ici te donner une promesse sur laquelle on va déclarer pendant quelques cinq minutes et j'aimerais désormais que cette promesse-là reste dans ton esprit et qu'à chaque fois que tu seras devant une situation, à chaque fois qu'une tempête te soufflera devant toi, que tu ne puisses pas fléchir facilement, mais quand bien même qu'au départ, ça peut te frayer, mais que tu te ressaisisses en te rémémorant, en te rappelant de cette promesse que j'appartiens à Dieu. et il y a tout un tableau de choses que la Bible nous donne par rapport à ce qui appartient à Dieu. On va prendre rapidement la promesse de Psaume chapitre 91. Ces versets, je vous les recommande. Psaume chapitre 91, en tout cas, donnez-moi quelques minutes, on va terminer. Il fallait aujourd'hui que je vous rappelle un peu que les diables parfois se moquent de nous quand nous prions, quand nous gênons, quand nous faisons des bruits parce qu'il sait qu'après la prière, il viendra avec une astuce, il te fait peur par rapport à l'astuce et lorsque tu cèdes à la paix, il sait que tu as perdu les pédales, tu as perdu la foi et Dieu n'agira pas. C'est ça les diables. C'est comme cela qu'on l'appelle malin, c'est comme cela qu'on dit qu'il est rusé. On va prendre le livre de Psaume de chapitre 91. Ça, c'est un secret pour tous les chrétiens. Psaume chapitre 91, Psaume chapitre 91. On va prendre le livre de Psaume chapitre 91. Vous allez voir comment ces versets commencent. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. En tout cas, souffrez, nous aurons 2, 3, 4 et numéro comme ça où je vais rester sur la peur. J'aimerais te vacciner contre la peur. J'aimerais enlever cette peur-là parce qu'avec la peur, tu risques de traiter Dieu d'un menteur. Avec la peur, tu risques de prendre Dieu pour un menteur. Alors que ce que Dieu dit est vrai, psaume chapitre 91. Déjà le premier verset dit quoi ? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est déjà le premier verset. Deuxième verset. car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Toi qui souffres toujours de maladies, toi qui, deux fois, tu te dis que, voilà, ma santé n'est toujours pas stable, je ne comprends pas ce qui m'arrive, écoute-moi très bien. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est qu'un bouclier et une cuirasse. Écoutez, le verset 5 maintenant. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu, ça c'est Dieu qui dit, tu ne craindras. Souligne ça dans, si c'est ta Bible, souligne ça le verset 5. Pourquoi Dieu t'interdit de craindre? Parce que tu demeures sous son abri. Parce que tu reposes sous son ombre. Il y a un gars qui repose à l'ombre de tout puissant. tu demeures sous l'abri du très haut et tu dois reposer à l'ombre du tout puissant. Alors, dites-moi. Dites-moi, dites-moi maintenant. Dieu est clair. Dieu dit, tu ne craindras. Dieu t'interdit d'avoir peur, mon frère. Dieu t'interdit d'avoir peur. Regardez. C'est Dieu qui l'a dit. Il t'interdit d'avoir peur. Il dit, tu ne craindras. je vais rester un peu là. En tout cas, nous aurons comme ça deux, trois, quatre numéros de la boîte à promesse où nous allons déclarer afin que nos esprits cutent la peur, afin que notre âme se débarrasse de tout ce qui est la crainte. Déjà, tu reposes sous l'abri du Tréhaut. Déjà, tu demeures sous l'abri du Tréhaut. Déjà, tu reposes sous son ombre mais arrivé au verset 5, il te dit clairement que tu ne craindras point le terreur de la nuit ni la peste qui vole en plein midi. Il dit, tu ne craindras pas. C'est là le vrai problème de notre christianisme. C'est là le vrai problème de notre pensée. On peut beau s'appeler chrétien, on peut beau s'appeler la poitrine, je suis enfant de Dieu, mais devant des situations. Qui vous a appris à vous faire ces images que vous avez l'habitude de vous faire vis-à-vis de vos situations? Quand Dieu dit, tu ne craindras pas le terreur de la nuit, c'est qu'il sait que le terreur viendra. Quand Dieu dit que la peste est qui vole en plein midi, tu n'auras pas peur de ça. Dieu sait qu'il y aura de la peste, je ne sais pas ici l'article à mettre parce que des fois vous nous parlez de la COVID après c'est devenu le COVID. Alors je dis COVID-19 est venu ici. C'était pratiquement une peste. C'était une contagion rapide et les gens mouraient. Mais un enfant de Dieu pendant des moments comme celui-là devait tout simplement comprendre que si c'est nouveau pour le monde, ce n'est pas nouveau pour la parole de Dieu. L'Epsom 91 verset 5 l'avait déjà dit qu'il y aura des contagions et des pestes qui vont frapper en plein midi. Mais Dieu nous a donné une promesse. La promesse c'est que nous ne craindrons jamais ces choses. Je me réjus par la grâce de Dieu mon frère, ma soeur, te demander une chose. Papa, je vais te demander une chose. Je vais te déclarer maintenant avec toi. Je vais rester sur la crainte dans 3, 4, 5 numéros. Après, nous allons rentrer sur les promesses des choses, les choses que le Seigneur a accomplies pour nous sur la croix. Ces choses-là sont effectives mais avec la peur tu ne le vivras jamais. Je dis mais avec la peur tu ne le vivras jamais. Elles sont là ces choses-là. Jésus ne rentrera plus sur la croix. Dieu ne va plus envoyer Jésus pour la deuxième fois naître dans le ventre je ne sais pas cette fois-ci d'une Antoinette ou d'une autre Marie. Ce sont des choses faites et accomplies. Et vous lisez ça, vous connaissez ça mais c'est la crainte parfois parce que il y a des choses qui sont dans le monde et qui sont dans le monde. Vous savez quand vous sortez la nuit surtout chez nous ici en Afrique quand il n'y a pas de l'électricité vous sortez la nuit et vous voulez par exemple aller vous soulager pour les parcelles ou les maisons qui ont leurs installations en dehors ou à l'extérieur et vous sortez à 3h du matin tellement qu'il fait noir et quand vous sortez avec la peur ce sont les images que nous faisons un modèle de maladie un modèle de maladie qui va s'améliorer aussi il faut qu'il n'y a à l'hôpital qui vous a appris ces choses ? ça c'est altérer c'est diminuer la puissance de Dieu cette même puissance qui a créé les cieux cette même puissance qui a déployé la terre comme une nade je l'ai toujours dit nous sommes là sur la terre mais en dessous là il y a des lots ah mon Dieu mon Dieu j'aimerais pendant cette période mon frère j'aimerais pendant cette période ma soeur que tu te débarrasses de la peur je vais m'attaquer à cet ennemi de la foi que nous appelons la peur qui vous a dit qu'être chrétien c'est porter une Bible qui vous a dit qu'être chrétien c'est aller régulièrement dans une église Shadrach, Meshach, Abednego Daniel ont fait plus de 75 ans en Babylonie sans aller dans un culte ni un séminaire mais ils ont été capables de bloquer le gueule du lion capables de marcher dans les feux sans que même sans que leurs habits ne soient consumés et ils sont sortis du fait il n'y avait même pas l'odeur du feu dans leur corps l'an d'un séminaire a fouitté pendant plus de 70 ans le christianisme c'est une vie le christianisme c'est vie qui s'est pas vivant c'est un église c'est une vie et c'est un risque vous n'avez pas qui s'est un christianisme c'est un risque il n'y a pas très bien vu il y a du temps c'est un vrai vous voyez le risque que Dieu a pris il est écrit dans le livre d'un Jean tel il est dans le ciel tel nous sommes dans le monde c'est-à-dire si tu veux marcher avec Dieu si tu veux coopérer avec Dieu bien aimé tu dois mettre en place ta foi et l'ennemi de la foi c'est la peur c'est la crainte tu trembles pourquoi mon frère qui t'a dit que cette maladie va t'emporter parce que dans le pavillon où vous êtes il y a quelqu'un qui souffrait de la même maladie qui vient de mourir avec ça qui t'a dit que ça va t'emporter je vais te donner ce vaccin comme ça dans 3, 4 numéros après on va retourner à déclarer les promesses de Dieu il faudra bannir la peur il faudra bannir la peur il faudra bannir la peur on va continuer on va rester dans le psaume 91 on va continuer 4 numéros après nous allons rentrer avec les promesses de Dieu parce qu'ils ont déclaré je serai la tête et non la quai ils ont déclaré la peur vant il faut qu'il n'y ait pas je pense que il n'y ait pas pourquoi il y ait du coup ça c'est comme ça c'est ça c'est ça c'est ça le mot c'est ça adam elle c'est ça parce que quand Où est-tu? J'ai entendu que tu avoues dans le jardin, j'ai eu peur. C'est le feu. C'est le feu. Il y a des gens qui ont un bima, il faut faire face au monde où ils ont de sa détente, mais ils ont de sa détente pour les menaces, pour voir si les enfants ne sont pas peureux. Moi je travaille pas avec les peureux. Il faut en faire un jardin calme. Il n'y a d'autres personnes que j'ai pu acheter et sentir. Je ne sais pas pourquoi la population est de l'échelle. Quand j'ai eu une montagne, les montagnes, le Congo, les montagnes ont des gens, les montagnes sont des gens qui sont des gens qui ont des gens, les montagnes sont des gens qui sont des gens, mais du coup, zéro. Vous avez dit que les gens ne se sont pas dans les gens. Mais pour avoir dit JEP, vous avez dit que les gens sont des gens qui sont dans les jardins. même si vous avez un grand mariage, tu ne sais pas. Jardin, qui signifie délice, j'opère, je coopère et je collabore avec ma taux qui est raté. Lève-toi, allez souffrir, quelqu'un dira aujourd'hui le passé nous taquine, oui, permettez-moi de vous taquiner terriblement parce que où on est enfant de Dieu, où on n'est pas. Toute-toi dans la terre et toute-toi dans la terre. Lève-toi mon frère, ma soeur, lève-toi, on va déclarer seulement, je suis en colère contre la paix, moi je vais attaquer la paix, même si ton enfant est aux soins intensifs la première chose, fais un effort de ne pas paniquer, fais un effort de ne pas avoir peur au moment où je parle, je ne sais pas tu viens de connaître un sérieux problème au niveau de ton service je te demande d'abord la première attitude ne pas peur, ne panique pas reste avec psaume chapitre 91 le verset premier aujourd'hui on s'est arrêté à la partie A du cinquième verset, tu ne craindras point, tu ne craindras point n'aie pas peur le Seigneur est là, oui le Seigneur est là tout le monde est contre toi mais il y a quelqu'un qui est pour toi c'est le Seigneur, n'est-ce pas qu'il est écrit c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous, dans les qui là tous ces grands nombres là est inclus, donc lève-toi on va se faire une seule déclaration, une seule déclaration et on va terminer est-ce que tu peux déclarer après moi Seigneur Jésus j'ai compris que la foi est en opposition avec la peur et les deux ne marcheront jamais ensemble mais moi je suis du côté de la foi parce que j'étais connu par la foi et j'étais reçu par la foi je crois que j'ai le salut mais pourquoi je peur du reste alors qu'entre le salut et le reste la chose la plus grandiose c'est le salut si tu ne me l'as pas privé tu ne me priveras pas l'argent tu ne me priveras pas la bonne santé tu ne me priveras pas la joie tu ne me priveras pas les boulots tu ne me priveras pas les papiers tu me le donneras c'est ma peur qui me fait dire que je ne l'aurai pas oui c'est ma peur qui me fait dire que je ne serai pas guéri oui c'est ma peur qui me fait dire que je ne veux pas me marier oui c'est ma peur qui me fait dire que je ne veux pas enfanter je ne veux pas concevoir aujourd'hui je viens réfiser la peur sous toutes ses formes je te réfuse toi peur toi crainte toi peur toi crainte je te réfuse oui répète après moi je te réfuse au nom de Jésus libère mes pensées libère mes pensées libère mes pensées libère mon âme libère mon âme je suis un enfant de Dieu je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose sous son nom je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose sous son nom allez va-t'en tu es un menteur tu es venu du diable pour m'empêcher à accéder à la gloire de Dieu je te démasque et je te chasse de mon esprit et je te chasse de mes pensées au nom puissant de Jésus va-t'en laisse mes pensées libres je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu Dieu est de mon côté je ne mourrai pas de cette maladie cette situation-là ne m'écrasera pas je serai libéré de ce problème au tribunal où nous sommes je gagnerai je l'emporterai sur mes adversaires je l'emporterai sur mes accusateurs je me lève encore oui je vais recommencer cette affaire-là cette fois-ci ça ira je n'ai plus peur oui je n'ai plus peur oui je n'ai plus peur je suis libéré de la paix au nom de Jésus-Christ allez tu commences à taper le main tu peux faire le sampa marche déclare selon que l'Esprit te met à cœur par rapport à la paix débarrasse-toi de la paix mon frère oui tu fais bien de prier tu fais bien de déclarer ces choses déclare 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 débarrasse-toi de la paix débarrasse-toi de la crainte oui ça te quitte ça te quitte ça te quitte ce que tu réfies tu te réfies n'oublie pas le principe de la boîte a promesse quand nous déclarons ce que tu réfies tu te réfies ce que tu acceptes tu acceptes Allez, refuse la peur Refuse la peur Oui, capes les mains, capes les mains Tu peux même capter les pieds Tu tapes les mains, au même moment tu tapes les pieds Tu refuses la peur Oui, la peur de la mort, refuse la La peur de la vie, refuse la La peur de la réussite, refuse la Refuse la peur, refuse la peur Refuse la peur Tu es un enfant de Dieu Tu demeures sous l'abri du Très-Haut Tu demeures sous l'abri du Très-Haut Tu reposes sous son ombre Tu n'as rien à craindre Tu n'as rien à, je l'ai dit Allez, refuse, refuse, refuse Tu fais bien, je t'accorde encore une minute Refuse encore, refuse encore Allez, allez Mets le deux mains sur ta tête Commande à tes pensées De refuser toutes tes formes de peur Toutes tes formes de crainte Commande à tes pensées, commande maintenant tes pensées Au nom de Jésus, commande Commande à tes pensées Allez, que tes pensées sortent de toutes tes formes de peur Oui, tu n'as rien à craindre Tu n'as rien Dieu le dit, tu ne craindras point Déclare Allez, 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 bouge ta tête Bouge ta tête, bouge ta tête Bouge ta tête Arme maintenant tes pensées Arme maintenant tes pensées Déclare, dis à tes pensées Que je repose Que je repose Je repose Je suis dans la demeure de Dieu Je repose sous son nom Ma tête Garde ces choses Dis à ta tête de garder ces choses Dis à tes pensées de garder ces choses Même devant la maladie Que ces paroles te reviennent Que moi Je suis dans le demeure de Dieu Je suis dans le demeure de Dieu Et je repose sous son nom Que cela reste dans tes pensées Que cela reste dans tes pensées Travaille tes pensées Arme maintenant tes pensées Arme tes pensées Je demande à ceux que tu puisses Doter tes pensées d'une arme Et cette arme C'est psaume 91 verset 1 Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri Dis à tes pensées Mes pensées Moi là que vous voyez Je demeure sous l'abri du Très-Haut Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant Allez, allez, allez Inculque ça à tes pensées Fais entrer ces choses dans tes pensées Déclare, 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 déclare Au nom de Jésus Au nom de Jésus Reste calme et on va clôturer Reste calme Reste calme Père au nom de Jésus J'ordonne à toutes les formes de peur Et à toutes les formes de crainte De frayeur et de tremblement De libérer l'esprit de mon frère De libérer l'esprit de ma soeur Je libère tout celui qui nous suit De toutes les formes de peur et de crainte Et au nom puissant de Jésus Je t'introduis J'introduis dans tes pensées La vérité Et quelle est cette vérité ? C'est que toi, ta vie là Demain, demain Sous l'abri du Très-Haut Ta vie là Est sous l'ombre du Tout-Puissant Alors tu ne craindras rien Tu ne craindras ni la peste Tu ne craindras ni la flèche Tu ne craindras ni la contagion Qui vole en plein midi Tu ne seras plus malade Je dis tu ne seras plus malade Je déclare que tu n'auras plus ce problème là Qui t'a tourmenté Je te déclare libéré de ce problème Parce que ton esprit désormais A compris Je suis en train d'armer ton esprit De cette vérité Que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant Et ça y est Ta vie sur la terre N'est pas un parcours d'anonymat Mais ta vie sur la terre C'est une vie de terrasse Désormais tu vas laisser les traces Parce que tu as compris Et tu as rendu tes pensées solides Que Dieu te bénisse Reçois la grâce de Dieu Reçois la bénédiction de Dieu Au nom puissant de Jésus Amen Allez on acclame On acclame Que Dieu vous bénisse On va se retrouver au prochain numéro Je suis en train de m'attaquer à la peur Ça va continuer Quatre numéros de suite On va s'attaquer à la peur Après on va retourner Pour continuer à déclarer Les promesses Les choses que Jésus a accompli Sur la croix pour nous On va se retrouver à la prochaine Ciao Pasteur Dozinique TV La chaîne de votre édification Chers internautes Veuillez vous abonner sur votre chaîne Et activez les notifications Pour ne rien manquer Sous-titrage Société Radio-Canada